Yafo, on dit bon chat, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour un nouveau bilan lecture Et je vais te parler du tome 3 au tome 8 du manga LDK Donc bien entendu si tu n'as pas vu mon bilan lecture sur les deux premiers tomes Je t'invite tout simplement à aller voir dans le petit i ou dans la barre d'info Pour avoir le lien de la précédente vidéo En ce qui concerne donc le manga LDK Nous sommes sur une série qui est donc des éditions Piquet, c'est un shoujo Nous sommes sur une série qui est H.C.O. 12h et plus On est avec les thèmes romance et comédie L'oeuvre date quand même de 2009 au Japon et de janvier ou février, je ne sais plus Enfin voilà, janvier ou février 2015 en France Et le dernier tome est sorti en novembre 2018, début novembre 2018 Je précise parce que comme ma vidéo sort en novembre, je préfère préciser Et la série est donc terminée en 24 tomes et voilà En ce qui concerne donc la mangaka, nous sommes avec Ayou Watanabe Et il me semble pas que l'auteur ait écrit autre chose de disponible en tout cas en France Donc en ce qui concerne mon avis sur les couvertures, je te dirais que dans l'ensemble je les ai plutôt appréciées Après il y a un truc qui personnellement m'a dérangée Et qui a fait que personnellement j'ai été déçue donc au niveau de ma lecture Je m'explique Donc quand on regarde les couvertures, on a toujours notre petit couple ou alors on en a qu'un Enfin voilà, on a des trucs comme ça Enfin on les a surtout ensemble Mais on voit que notre petit couple ensemble et c'est tout Alors qu'au final, quand on lit la série Dans ces volumes là de cette partie de vidéo Donc du volume 3 au volume 8 Il y a un mec qui se radine Sorti plus ou moins de nulle part Qui se radine et qui va essayer de récupérer la jeune fille Et qui va provoquer le mec en lui faisant bien comprendre Que s'il bouge pas son cul, il va lui piquer sous le nez, etc Et moi, naïmement peut-être Mais en voyant les couvertures, je me suis dit Ah, on va pas avoir un troisième mec qui va venir nous casser les beurnes On va rester sur juste le duo Ils vont juste avoir des problèmes pour être ensemble Ils vont juste avoir leur vie, leur passé d'avant Qui va jouer sur cette relation Mais à aucun moment on va avoir enfin un troisième mec Il va perdu Perdu, il y a un mec qui débarque Qui fout la merde un petit peu dans le duo Qui essaie de récupérer la jeune fille Qui la séduit, qui ci, qui là Comme dans tous les shoujo au final Et j'ai trouvé ça dommage Parce que finalement, moi, vraiment naïmement J'ai cru, j'y ai vraiment cru Parce qu'il me semble pas une seule fois Que dans les autres couvertures Que ceux que je ne l'ai pas au final Il me semble pas dans ce que je me rappelle des couvertures Qu'il y ait une image où il y a un troisième mec Pour nous dire, ben voilà, il y a un troisième mec Et tout, elle va être un peu mitigée Elle va plus trop savoir où elle en est Mais non, 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 à aucun moment T'as ça sur les couvertures Et moi, personnellement, ça m'a énormément déçue Parce que, comme je l'ai dit J'ai cru à autre chose Et donc forcément, c'était pas le cas En soi, après, ce que j'aime pas trop En fait, le seul défaut C'est que souvent, l'arrière est très dégagée Un peu trop vide à mon goût Voilà Et c'est un petit peu dommage Parce qu'il manque quelque chose Honnêtement, il manque quelque chose Parce que là, c'est vraiment trop blanc Trop vide Mais sinon, en soi J'aime bien les illustrations Elles sont sympas Pour ce qui est de l'avant et l'arrière J'aime pas trop Ça, que ça soit toujours blanc Et toujours pareil C'est plutôt pas mal Parce que c'est plutôt agréable Pour une étagère en manga On a toujours la même chose au passage Je le redis Mais on a exactement toujours la même chose ici Donc, voilà Il y a du pour et il y a du contre En ce qui concerne mon avis Sur la qualité du dessin Elle reste assez similaire à mon avis Pour la première partie Tout simplement parce que Honnêtement Entre le tome 1 au tome 8 Je n'ai pas vu du tout D'amélioration très visible En tout cas, en ce qui concerne Cette qualité de dessin Je dis ça malgré le fait Qu'on soit que sur 8 tomes On pourrait se dire Ouais, mais c'est pas beaucoup C'est comme censé être un an Au niveau de la parution Là-bas Et surtout Que Bah, j'ai lu Beaucoup de mangas Et il y a certains mangas Même déjà sur les 3 Voir 6 premiers tomes On arrive à voir une nette différence Au niveau de la qualité des dessins Qui là n'est pas du tout le cas Pour ce qui est de mon avis Sur la série Je vais t'avouer un petit quelque chose Je pense que tu l'auras aussi aperçu Plus ou moins dans le titre Il n'y aura pas de 3ème bilan lecture Et d'ailleurs Ce bilan lecture Devait comporter Du tome 3 Au tome 11 Voir 12 De la série Malheureusement En fait Je vais tout simplement Arrêter la série Ici Donc arrêter la série Au tome 8 Alors pourquoi ? Parce que déjà Je trouve ça très très vite Répétitif Ils se sont mis en couple Donc moi C'est ce que plus ou moins J'attendais de savoir Comment ils allaient se mettre en couple Etc Et je me suis rappelé La présentation D'une collègue youtubeuse Qui en avait parlé Et donc Je sais très bien Ce qui va plus ou moins Se passer dans le manga Et au final C'est pas vraiment En niant cette info Ce n'est pas du tout Le truc qui m'intéresse Et je me dis Que ça va être assez répétitif Et franchement Les shoujo Très 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 long Comme ça Et bah en fait C'est plus quelque chose Qui m'effraie Plutôt que quelque chose Qui me donne envie C'est à dire que Pour celle-ci Il y a eu aussi Sawako Où j'ai très vite eu du mal Mais en même temps Il m'avait aussi mis Beaucoup de retours négatifs Sur Sawako Donc voilà Les shoujo Alors c'est con de dire ça Alors que moi-même Je suis en train d'écrire Des mangas C'est pas des shoujo C'est des josei Mais il y en a un Il est déjà en 17 tom Mais bon Mais voilà Moi au moins Il se passe des choses Là c'est quand même Assez répétitif Il se passe plus ou moins Les mêmes choses à chaque fois C'est toujours la taquinerie Certes ça avance un petit peu Mais je trouve ça un petit peu long Au niveau de l'avancée Après Je n'ai pas réussi vraiment A visualiser Sur combien de temps Les 8 premiers tomes Était sur combien de temps Réel on va dire Et donc forcément Ça ne m'a pas aidé A me motiver Par rapport à tout ça Et à toute cette histoire J'ai eu l'impression Que c'était vraiment Très sur quelques jours Et je trouvais ça Un peu trop Rapide Dans le temps Mais lent Dans la façon de faire Je ne sais pas du tout Si c'est compréhensible Ce que je suis en train de dire Mais toujours est-il Que voilà Je suis contente J'ai lu les 8 premiers tomes J'ai bien aimé ce que j'ai lu Je ne regrette pas du tout L'avoir acheté Soyons honnêtes Et l'histoire est plutôt sympa Mais je trouve que Bah À part à partir du tome 8 On commence vraiment A nous développer un petit peu Le bazar C'est assez lent Quand même aussi Avoir quelques infos Dont je trouve ça Un petit peu dommage Et donc personnellement Ça ne me correspond Tout simplement pas Voilà C'est pas que l'histoire est mauvaise C'est juste que ça ne me correspond pas A ce que moi je veux Ou j'attends d'une oeuvre Ce deuxième bilan lecture sur le manga LDK est donc à présent terminé J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas à me le faire savoir N'hésite pas à me dire Si toi tu as lu ce manga Est-ce que tu en as pensé Est-ce que tu l'aimes Est-ce que tu trouves que Au final Il est assez ressemblant A ce qu'on a déjà Est-ce que justement Ces illustrations Un peu mensongères T'ont déçu Etc N'hésite pas à me dire tout ça Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle vidéo N'hésite pas à cliquer sur ma tête de panda Pour t'abonner Si ce n'est toujours pas fait Et n'oublie pas d'activer la cloche Pour être informé A chaque sortie de vidéo Enfin logiquement Et n'hésite pas à aller voir Les deux vidéos Que je te mettrai en recommandation Sur ce A bientôt A bientôt